Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Il y a une dame là, une maman, je crois bien, sur Facebook qui chauffe un peu depuis le départ de Cabrel. On l'appelle Laure Kameni. Bon, elle dit qu'elle est voyante, que dans le monde de la spiritualité, elle est au-dessus même des ministres au Cameroun. J'ai une question pour elle. Mais avant de poser ma question, il y a certaines sorties qu'elle a faites, qui sont incroyables. J'ai dit Emma, j'ai reçu ta première vidéo, dans laquelle tu dis que tu es voyante, mais tu fais une vidéo dans laquelle tu dis que, si c'est vraiment vrai que Cabrel n'est plus, tu vois que comment. bref, dans cette première vidéo, tu disais que, si c'est vrai que Cabrel n'est plus, c'est que c'est tel ministre qui est responsable de sa mort. Tu n'as pas donné le nom du ministre, mais tu as donné les références. genre, si quelqu'un est un peu intelligent, il peut savoir de quelle ministre il s'agit. Où, monsieur le curé, il y a le diable dans la maison de Dieu. Oh, mais on voit la vidéo, on dit, franco, voilà, il y a les révélations, c'est grave. Je regarde la vidéo, et ça, ce n'est pas buzz. On m'a dit, la femme, si, elle dit beaucoup de choupes de vérité. J'ai classé à côté. Et je vois après, on voit encore une autre vidéo. Dans la même vidéo, c'est la même femme qui dit, Oh, Cabrel est vraiment décédé. Donc, elle a l'assurance maintenant que Cabrel est vraiment décédé. Mais sauf que dans cette vidéo, elle dit plutôt que, personne n'a tué Cabrel. Cabrel était allé raconter les choses. Il est responsable de son départ. Mais, quand toi-même, tu regardes les deux vidéos là, tu parles toi-même te placer devant le miroir comme ça là. Tu vois quoi? Tu fais une vidéo en moins de 24 heures. Tu dis que si, il est vraiment décédé, c'est tel. On t'assement, on voit les fourmis pour que tu changes encore de langue pour dire que non. Ce que j'avais dit là, non. Il n'y a personne derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était là ma question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes une fois de langue? Tu as fait encore une troisième vidéo. Tu as allé même l'on en Côte d'Ivoire parler de Makosso, sa femme est montée, sa femme est montée, sa femme est montée. Bref, ce n'est même pas ça l'importance de ma vidéo d'aujourd'hui. Moi, je fais ma vidéo comme j'ai l'habitude de faire, toujours pour parler à mes jeunes frères. Les amis, la nature nous parle. et c'est à chacun de comprendre ce que la nature est en train de transmettre comme message. On utilise cette inconstance pour nous passer des messages. Après le départ de notre frère, moi, je pense que chacun devrait comprendre déjà que il faut connaître il faut déjà choisir vos catégories d'amis. Contrôlez déjà vos fréquentations. Je vais vous donner les raisons. J'ai toujours l'habitude de vous dire ça. Méfiez-vous de ceux que vous appelez vos amis. Le dehors est mauvais. Soyez très prudents, les gars. Le dehors n'est plus ce que nous on croyait à l'époque de nos parents. La jalousie aujourd'hui a dominé le monde pour rien du tout. On te met dans le secré. Et c'est généralement ceux qui ne parviennent pas à s'en sortir. J'ai vu la dame cité même les noms et les dénoms sont vraiment fait court. C'était les jeunes beaucoup de jeunes qu'aujourd'hui il y a au moins 50 jeunes qui vont. Il ne faudrait pas que ce genre de langage les amis ça vous fustre. Ça vous empêche de mener le combat que je vous dis chaque jour que vous sont durs pour un avenir meilleur. Continuez votre combat. Quand tu vas réussir on va toujours te traiter de sorcier. On n'est jamais les pointins ou bien un gars qui fait la bourette ou le pouce au marché dit que le type fait le pouce comme ça il est il est ce n'est que quand tu vois tu n'es jamais sorcier c'est quand tu brises qu'on voit la sorcellerie donc il ne faudrait pas que ces sorties bizarres ou telle personne a fait si machin que ça vous fuste vous croyez que pour réussir il faut seulement non c'est faux travailler dur et ne croyez pas qu'on me seulement pas eu chien a eu seulement la chance que cette fois ci c'est une célébrité qui est tombée aller à la morgue les gens meurent tous les jours les jeunes meurent comme ça samedi passé dans mon secteur à soi on enterrait un jeune à fleur de l'âge il n'avait pas 25 ans un jeune actif vaillant travailleur il était à la gare où tu es chargeur dans l'une des gares puisqu'il y a plusieurs gares tellement le gare était bosseur travailleur le président avait décidé de lui nommer chef de cette gare où il travaillait de la gare où il travaillait on l'avait à cali tout le jour tout de son installation tout 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 deux jours après il est mort c'est vrai qu'un jaloux est rentré sa mort au village et prendre les cris venu là et comme ce sont des gars qu'on dit chaque jour jeune que méfiez-vous le 20 le 20 chaque jour dès qu'ils finissent le travail vous connaissez les chargeurs là non dès qu'ils finissent le travail en soirée c'est les billets oui oui les femmes les filles dans un mouvement en tant qu'on a mis quelque chose dans le vert c'était bon on a enterré samedi passé on a oublié on pleut Cabrel parce que Cabrel était célèbre vous connaissez le nombre de jeunes qui sont morts encore après Cabrel la nature nous parle les amis soyez très vigilants choisissez franchement avec qui vous allez marcher notre entourage est mauvais ne faisons plus confiance à n'importe qui je n'ai pas dit que l'amitié n'existe plus il n'y a plus d'amis mais aujourd'hui ça existe peut-être à 8% parce que même celui que tu penses que non je peux abandonner ma femme à celui-ci ne fait rien et Nadal dit que c'est ton entourage qui perd ta propre chaussure à toi d'être prudent le dehors d'aujourd'hui n'est plus le dehors dire les amis avant de poser le pied n'importe où rassure-toi que tu ne vas pas t'enfoncer mais ça ne doit pas nous encourager les enfants ou amans de se battre si nos parents là nous on passe là de voir les papas qui ont les 75 ans 80 papa n'est donc qui est décédé à 82 ans il a opéré les miracles pour avoir 82 ans c'est que si tu marches selon la volonté du seigneur tu vas atteindre aussi cet âge et même plus donc ayez la crainte de Dieu marcher selon la volonté de Dieu évitez de marcher avec ceux qui vont vous dérouter et comme vous êtes parfois bête on vous utilise parfois vous entrez dans un mauvais groupe vous n'êtes pas malin on vous utilise on vous pousse comme des pions des damiers tchak 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 étant bête vous avancez on vous avance on vous pousse on vous manipule vous avancez soyez sages contrôlez vos fréquentations je vous dis encore cela contrôlez vos fréquentations c'est qui tuent les gens aujourd'hui c'est la mauvaise compagnie ceux que vous appelez les amis en bon entendeur salut c'était le général franco merci de partager cette vidéo je vous ai dit la page est restreinte partagez moi au maximum cette vidéo les gars je vous l'offre et si tu es nouveau sur cette page abonne-toi ciao s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos